Merci bien, vous me donnez l'occasion de revenir un peu sur la vie de notre association commune. Je voudrais dire que c'est véritablement un réel plaisir pour nous de venir ici au niveau de notre portail, qui est la SFIAI, pour pouvoir en tout cas donner un certain nombre d'explications sur le COSCAS et l'ensemble des activités qui rythment notre Khadara. Comme vous venez de le dire, le COSCAS, comme vous le savez très bien, c'est un mouvement de masse, mais c'est surtout une association, reconnue par l'État. Et en tant que tel, traîne les mêmes problèmes que pourraient avoir les autres associations. Donc c'est une association qui, lorsqu'il nous a été confié, nous inspirait en tout cas de faire une analyse organisationnelle pour voir les forces et les faiblesses. Et sur ce, nous avions mis le zoom sur la mission, d'abord la vision de l'association, déclinée par l'autorité, donc religieuse, de chercher à savoir si elle est bien comprise, si elle est écrite aussi. De voir aussi au niveau des missions, d'en faire la même chose, également des objectifs. Et de voir aussi comment renforcer la structuration de l'association et comment aussi mieux rendre opérationnel son fonctionnement. Également, s'atteler à lui doter une ouverture. Et sur ce, je pense que depuis notre nomination, comme vous venez de le dire, nous nous sommes essayés. Et le point, en tout cas, qui peut attirer notre attention, c'est cette remobilisation qu'on a pu réussir à l'endroit, donc, de l'association. Mais également, c'est un mouvement de masse à base religieuse. Et là, comme vous le savez, les grandes familles, avec tout ce que cela comporte comme différence de représentation, vous pouvez avoir une vision nette de ce que peut être la difficulté. Et sur ce, je pense que c'est un long chantier. Mais de manière générale, pour parler objectivement de satisfaits-ci, je pense que c'est ce qu'on a pu réussir depuis deux à trois années. C'est la réalisation des osmoses, vraiment, de faire en sorte que toutes les forces de notre Khadra, en tout cas, puissent vraiment se retrouver dans cet événement commun qui a été une recommandation de Cersei de Hadjou Malik. Ce n'est pas facile, mais nous nous y essayons. Et chaque année, on note quand même des améliorations. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de magnifier, en tout cas, l'engagement d'Asfiaye et son accompagnement à chaque occasion de la Khadra, à savoir le Maoulite, comme les Yars Générales, les Unions de Cersei de Obou Bakersi à Saint-Louis, mais également avec les autres événements qui, en tout cas, ponctuent la vie de notre Khadra. Donc, pour véritablement répondre à votre question, depuis lors, il y a des points de satisfaction. Mais également, il y a des points de faiblesse, en tout cas, qui continuent à nous tarotter l'esprit et à mieux nous orienter vers l'obligation, en tout cas, de mieux nous mettre le focus sur l'association et l'ensemble des forces de la Khadra de César Malik. Voilà, c'est fait. Quelles sont les perspectives de la structure en vue de mieux rasseoir notre éducation ? Oui, vous savez, les perspectives, je pense que, comme vous le savez, lorsque nous nous sommes attelés à la tâche, il y avait une recommandation, donc, du porte-parole, qui nous avait donné même l'injunction, en tout cas, de reprendre les travaux de la grande salle de Tuawane, en réalisant d'abord les centres d'hébergement, mais surtout la grande salle de conférence. Nous avons pu, en tout cas, mobiliser des moyens pour achever l'hébergement, mais ce qui reste, c'est la grande salle de conférence et la grande bibliothèque de Tuawane. Ça reste pour nous des objectifs phares, en tout cas, même si ça demande un accompagnement, donc des partenariats, d'abord au niveau de l'État et de toutes les forces. Mais en matière de perspective, voilà ce qu'on pourrait, en tout cas, signaler. Maintenant, ce qui reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer de diversifier maintenant les partenaires. Et sur ce, les premiers partenaires, c'est les fédérations, c'est les mouvements associés, affiliés, comme on le dit, entre Djémé, parce que c'est des mouvements aussi de la Khadara. Donc, l'ensemble des forces de la Khadara, les perspectives, vraiment, c'est ça, de faire réussir à Tuawane un cadre qui nous permet de mieux, donc, de mettre en aise, de mieux faciliter l'organisation, comment dire, l'autorité, l'université populaire, je veux dire, de Cersei de Hadimali. Et ça, ça peut être une intention, mais ça doit avoir un cadre approprié qui puisse permettre à la Khadara d'organiser des VSD, donc des VSD culturels, permettre à l'islam en général, mais au la Khadara en particulier, mais surtout ses membres, d'aller se ressourcer à chaque fois, chaque week-end, trouver sur place, donc, des professeurs, pourquoi pas, en français comme en arabe, et qui pourraient, en tout cas, les encadrer, les permettre, en tout cas, de maîtriser certains aspects de leurs obligations religieuses. En matière de perspectives, je pense que c'est ça, mais mieux, en tout cas, faciliter, donc, le séjour, en tout cas, de manière générale, des pèlerins, comme vous savez, Thiawan, à chaque deux mois, donc, abrite un grand événement. Et pour ce que là, la Khadara doit s'équiper en conséquence, mettre les moyens, donc, matériels, les moyens immobiliers, mais même au niveau médiatique. C'est pourquoi, au niveau de la bibliothèque, nous, c'est une bibliothèque multimédia, il y avait déjà la radio, maintenant, le Zoom sera sur une vraie télévision, en tout cas, d'éducation, et sur ce, je pense qu'on a la chance d'avoir une ressource humaine diversifiée, et c'est une interpellation à vous aussi. Ce n'est pas à nous de tout faire, mais à chaque compétence, donc, de venir, en tout cas, apporter son assistance et son savoir-faire. Quelles sont les innovations, ça, que vous pouvez apporter pour le concours de cette émission de Thiawan ? Voilà. Donc, je dis souvent qu'à Thiawan, nous ne sommes pas dans une logique d'innovation, mais surtout dans une dynamique de veille. Comme vous le savez bien, votre grand-père, c'est Hadji Malik, ce que nous sommes en train de faire là, c'est lui qui l'avait cerné et délimité. Donc, il s'agissait vraiment de commémorer la naissance du prophète, mais à une condition de tout faire pour qu'aucun apport de plus, aucune innovation ne vienne polluer ou entacher l'événement. Et le champ qu'il a cerné et délimité est tellement large que nous nous inscrivons dans cette dynamique-là de faire en sorte que rien ne puisse suyer ou détourner ou polluer donc cet environnement immatériel, mais également faire ressortir toutes les recherches que renferme, n'est-ce pas, le champ en tant que tel. Et c'est pourquoi presque le gamou a un format, à part le maoulit en tant que tel, la cérémonie officielle, c'est maintenant des cérémonies de forum, de fora, donc des cérémonies de symposium. Bon, cette année-ci, avec le concours des étudiants de l'UQAT, on a pu tenir un forum là-bas. Avec vous-même et donc la cellule, on a déroulé le symposium à Kingfart Palace. Maintenant, il y a les bourses populaires. Vraiment, cette année-ci, on a voulu mettre l'accent sur les grands ensembles. C'est pourquoi on a privilégié les bourses qui se déroulent au niveau des capitales régionales. Et on peut en compter 10, en tout cas, ce qu'on appelle des méga-bourdes, sans pour autant permettre aux bourses de périphérie, en tout cas, d'être déroulées. Mais surtout, je pense que l'intention, et on l'a essayé, mais malheureusement, avec les partenaires qui ne sont pas prêts, on ne pourra pas le faire. Mais profiter de l'événement, comme le Maulit, pour régler certains problèmes, comme les banques de sang. On en a discuté avec la Fédération des donneurs de sang, mais malheureusement, on s'y est pris un peu tard. Et je pense, je regrette que peut-être, on ne pourra pas le faire. Mais on s'était dit que pourquoi ne pas profiter à ces moments de grands rassemblements, en tout cas pour promouvoir ce don de sang, surtout que l'hôpital de Théan, c'est un hôpital qui vient d'être presque mis en place, et que pour avoir du sang, ils sont obligés d'aller jusqu'à Thiès. Et pourquoi pas donc saisir l'occasion de ces grands rassemblements pour permettre, pour faire cet acte citoyen, en tout cas, d'inciter les gens, porter un grand plaidoyer, donc pour que les gens, en tout cas, donnent du sang. Et dans ce sillage, beaucoup d'autres initiatives qui entrent dans ce sens. Pour ceux qui, en tout cas, pour contribuer à aider notre patrie, notre nation, profiter de ces occasions, dérouler des yeux, c'est pourquoi pas, sur la salubrité, sur la pollution, sur la citoyenneté. Et je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'y est un peu mis un peu tard, mais en perspective, c'est ça. Mais également, vraiment, tisser un grand partenariat. Je pense que le premier partenaire, c'est l'État, qui déroule pas mal de programmes concernant Tuawane, surtout la modernisation de la ville. Notre, l'efficacité de notre action, il dépend, parce que Tuawane, bien étant une commune très ancienne, n'en est pas pour autant moins démunie en matière d'infrastructures. Et cela, il faut que l'État puisse nous aider et l'État y est. Maintenant, à part ça, nous continuons à, donc, mobiliser l'ensemble de nos forces, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que, en tout cas, tout le monde puisse mettre la main à la patte. C'est ça, notre objectif. En tout cas, permettre à toutes les forces de la Khadra de nous mobiliser et de nous regrouper à l'occasion de ces événements pour mieux faire ressortir la contribution de Sérce et de l'Hadi Malek et de la tariqa Tijana en général, donc à la vie de la nation et maintenant au déroulement de l'islam en tant que tel. Merci. Je voudrais me permettre de relayer le message du khalife, cher Ahmed Tijansi, donc demandant à tous les fidèles, tous les concitoyens, tous les confrères, tous les condisciples, toutes les fédérations, de mieux, de bien préparer les talibis pour qu'ils sachent en tout cas ce qu'ils viennent faire à Tiawan. Il s'agit du prophète Sayyidina Mohamed, il s'agit d'une recommandation de Sérce et de l'Hadi Malek, notre guide. Il s'agit donc d'une contribution très forte de la Tijania à l'islam en général. Donc, c'est des moments que nous devons prendre à bras le corps, animer en tout cas de toute intention pure et de venir répondre à l'appel du khalife général. Maintenant, vraiment remercier encore une fois et renouveler, en tout cas, notre partenariat et notre amitié donc à Asfiaye, vraiment magnifier davantage ce qu'ils sont en train de faire pour la Khadara. Et je pense que, comme j'avais eu l'occasion de le dire, tout ce qui a été fait, ne se l'a pas renouvelé ailleurs. Nous voulons nous approprier, en tout cas, de cet outil pour en faire maintenant un outil efficace de la Khadara. Donc, c'est ici l'occasion que vous me donnez, en tout cas, de mieux, de vous remercier davantage. Mais, bien évidemment, vous en faites partie. Je disais à Khalifa, c'est dommage que, quand vous êtes devant nous, on ne peut pas mettre en avant le fait que vous êtes vraiment les descendants des petits-fils de Sieste et de Hadj Malik et cela ne fait qu'en tout cas en rajouter à votre mérite. Et le Koskas, en tout cas, vous retend la main pour dire que nous voudrions, en tout cas, nous approprier, c'est tout est-là. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada